Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 0 d'Alias Curse 3 qui présentera les règles de la run Vous le voyez il est marqué, c'est la Horror Girl Quad Type Alias Curse 3, qu'est-ce que Quad Type veut dire ? Vous avez peut-être déjà deviné mais je vais expliquer C'est mon Neuzloc numéro 56, waouh Donc Alias Curse 2 est là Depuis il y a eu le Tag Lock sur Rubies, le Tag Lock sur Rouge J'ai fait un Neuzloc sur Sacred Girl, le hack de Triano que j'ai arrêté à Peter Rang Parce que c'était suffisant, j'ai eu 9 morts, vous voyez c'était cool Et puis il y a le Tag Lock sur Or, puis il y a le Neuzloc Collective vs 2 P1 sur Platine Le deuxième sur Platine Et enfin nous arrivons au Horror Girl Quad Type Donc passons en revue les règles et les clauses dans l'ordre Première règle, never give up, n'attrapez que le premier Pokémon par zone C'est du classique, je vais rajouter autorisé parce qu'il y a certains Pokémon qui seront interdits Ensuite Never Forget, si un Pokémon tombe KO est considéré comme mort et doit être relâché par ma box Ça c'est les règles de base du Neuzloc, rien d'étonnant jusque là Ensuite le Quad justement, seuls les Pokémon dont l'évolution finale possède un des 4 types de la run sont autorisés Donc vous connaissez peut-être les runs Monotype Où le joueur est obligé d'avoir un type en commun sur toute son équipe Ici c'est pas un Monotype, c'est un Quad Type Donc il n'y aura que 4 types autorisés Donc il faut que l'évolution finale du Pokémon ait au moins un des 4 types autorisés S'il a un deuxième type qui n'est pas autorisé mais que le premier l'est, pas de problème Donc par exemple, si j'ai feu mais que j'ai pas vol, Draco Feu, il marche, il y a feu, c'est le principal Alors, donc, mais quels sont les 4 types de la run ? Parce que c'est bien de dire que c'est un Quad Type Mais il faut savoir quels types sont autorisés Et bien je ne sais pas, c'est le début de la run qui le déterminera On arrive à la règle 4, Fate Les 4 types autorisés sont déterminés par les types des premiers Pokémon rencontrés Donc ça, ça veut dire que mon starter et mes premières rencontres sont libres J'ai pas encore de restrictions de type Et ce sont eux qui détermineront le type de la run Alors, autant les Pokémon autorisés sont définis en fonction de leur évolution finale De type de la révolution finale Ici, les types autorisés sont déterminés vraiment par le type du Pokémon en question Par exemple, si mon starter c'est Gobou Alors le type O est un des 4 types de la run Mais pas le type Sol Même si l'agron est type Sol, mon fou, Gobou il est juste de type O C'est comme ça Et si j'ai un Tilton comme starter, c'est pas possible Mais peu importe Si j'ai un Tilton comme starter, les types normal et vol sont sur la liste des types autorisés Même si Altaria n'est pas de type normal Et même si Tilton n'est pas de type dragon Donc la seule exception à cette règle, c'est quand il ne me reste qu'un seul type à déterminer Et que ma rencontre est un Pokémon à double type Là, je prends le premier type Les types sont toujours mis dans un ordre de Pokémon Ça ne sert à rien Mais il y a des Pokémon Roche Sol et des Pokémon Sol Roche Donc je prends toujours le premier type A moins que ce soit un type que le Pokémon n'a pas en commun avec son évolution finale À ce moment là Je prends le type en commun Ça risque, il y a très peu de chances que ça arrive Mais il y a toujours des possibilités Et comme on joue sur les types et qu'on est en 4G Il y a quand même déjà pas mal de Pokémon qui perdent un type en évoluant Il y a plein de cas particuliers Par exemple, le cas d'Evoli est un peu particulier Si j'ai déjà mes 4 types déterminés Evoli, je peux l'attraper seulement Si j'ai au moins un type des évolutions parmi les types autorisés Et je ne peux le faire évoluer quand les évolutions qui sont autorisés Ça, ça semble logique Et bon, considérant qu'il y a quand même 7 évolutions dans ce jeu Il y a beaucoup de chances que j'ai au moins des 4 types d'Evoli Mais si je tombe sur Evoli Alors que je tombe encore déterminé quels sont les types de la run Là, en gros, c'est le bordel Et j'espère ne pas tomber sur Evoli Mais en gros, ce que je fais C'est que si j'ai déjà un type de la run Qui est un type d'une évolution À ce moment-là, j'attrape Evoli Et il compte pour ce type-là Et ça n'ajoute pas de type Si par contre, je trouve un Evoli Et que je n'ai encore aucun type d'évolution dans mon truc Alors là, à ce moment-là, je peux choisir J'ai tout noté quelque part Tous les petits détails qu'il faudrait dans certaines situations Je ne vais pas vous emmerder avec ça Parce que ce serait un peu trop technique pour un truc qui ne risque pas d'arriver Mais si ça arrive, je l'expliquerai en temps utile Il y a les cas particuliers Il y a aussi Tarzal et Stalgamain Donc je veux dire, si j'ai combat et pas psy Seuls les Tarzalmal sont des rencontres autorisées Si j'ai Spectre mais pas Glace Les Stalgamain Femelles sont autorisés Chenipote, c'est chiant Parce que si je n'ai pas Insecte mais que j'ai Vol ou Poison Chenipote, je ne sais pas en quoi il va évoluer Donc Chenipote ne sera pas une rencontre valide dans ce cas-là Mais Armulis et Blindalice, oui Puisque je sais en quoi ils vont évoluer Ninjasque, enfin Ningal Si je n'ai pas Insecte, pas Vol mais j'ai Spectre Alors je peux avoir un Ningal Mais je ne peux pas l'utiliser Je suis obligé d'attendre De pouvoir l'entraîner jusqu'au niveau 20 Sans qu'il fasse aucun testeur Sans qu'il soit dans l'équipe Pour avoir Munja Pour ensuite utiliser que Munja Autrement dit je ne vais pas l'utiliser Parce que Munja c'est chiant Et oui Chenity Bon, donc si je n'ai pas Insecte mais j'ai Vol Il n'y a que les Chenity Mâles Qui sont des rencontres autorisées Si je n'ai pas Insecte et pas Vol Mais que j'ai Plante Ou Sol ou Acier Seuls les Chenity Femelles sont autorisées Voilà Donc il y aura peut-être d'autres cas Auxquels je n'ai pas pensé Qui vont arriver Mais en général J'essaye de faire la chose la plus naturelle possible Ensuite Random Donc qu'est-ce qui est random ? Oui puisque nous sommes dans les Askers Les choses sont random Dans la run précédente Les starters Pokémon sauvages Et les Pokémon des Dressers étaient random Ici Les objets au sol Et tenus par les Pokémon J'ai oublié de noter ça dans les règles Les objets au sol et tenus par les Pokémon Sont aléatoires exactement Complètement aléatoires pour les objets au sol C'est pas un shuffle C'est vraiment complètement aléatoire Et j'ai activé la fonction du randomizer Qui empêche les bad items Qu'ils appellent ça d'apparaître Donc toutes les baies Qui sont juste des ingrédients pour peau fine Et toutes les lettres Ça on s'en fout Sachant qu'on est en 4G Donc les Bon déjà les CT Les contenus des CT N'est pas randomisé Mais pour les CT qui se trouvent sur le sol La CT qu'on trouve l'est Donc Un objet qui Était une CT A l'origine Reste une CT Mais pas forcément la même Et comme on est en 4G Les Pokémon peuvent tenir des CT Donc je peux attraper un Pokémon Et il se retrouve avec la CT 77 Et je ne sais même pas ce que c'est la CT 77 Bref peu importe Donc Voyez Voilà ce que ça donne Les Pokémon sauvages Et les Pokémon Redressers Sont randomisés Avec Simlar's Faith Ça veut dire que Les Pokémon ont à peu près Le même Le même total de basse stat Que les Pokémon qui remplace Donc en général Ça veut dire que les Pokémon Sont à peu près de la même force C'est pas toujours C'est pas toujours exact Parce que Un Secateur Et Sizaïok Sont le même basse stat total Mais Sizaïok C'est vachement meilleur Mais en général Ça permet de faire quelque chose De plus naturel Et pas de se taper Un Dialga Niveau 2 Dans les premières herbes Et d'avoir Peter Avec un Fumina Niveau 50 Vous voyez Il faut savoir que Les légendaires N'apparait-on pas Que ce soit dans les équipes Des Dressers Ou les Pokémon sauvages Parce que ça n'a aucun sens Le catch rate N'est pas augmenté Je ne sais plus Si je l'avais fait Dans les deux runs précédentes Mais cette fois-ci Je n'ai pas augmenté Le catch rate De trois Et si je trouve des trucs Avec 45 de catch rate Ça va être horrible Mais je suis prêt A le faire Et Les Pokémon sauvages Changent en fonction du temps Donc La journée Ce n'est pas les mêmes Que la nuit Ce n'est pas les mêmes Que le matin J'ai fait ça parce que Comme j'ai mis Area 1 to 1 Ça veut dire que S'il y avait trois Pokémon Différents dans le jeu de base Il y aura trois Pokémon Différents en random Ça me permet D'avoir plus de rencontres Ça me permet de revenir Parce que si jamais On met trois rencontres Il n'y a aucun type autorisé Voilà Ça devrait être utile Ensuite Je pense qu'on peut passer Au clôt supplémentaire Ça devrait aller plus vite La dupe's close Si un premier Pokémon rencontrait Un Pokémon déjà enregistré Dans le Pokédex Il doit être remis C'est un classique La dupe's close Se définit par La petite icône de Pokéball Qui apparaît à côté du nom Quand on rencontre Un Pokémon sauvage Si la petite Pokéball est là C'est un doublon On le passe Je ne peux Je ne sais même pas Je peux l'attraper Si je veux un deuxième exemple Non je ne peux pas Par contre C'est spécifique à chaque Pokémon Et pas spécifique à chaque famille Donc si je rencontre un Ratatak Je le capture Et que ma rencontre d'après La route d'après C'est un Ratatak C'est une rencontre valide Voilà Je précise La shiny close Le Pokémon Un Pokémon chromatique Quel qu'il soit Peut être attrapé À n'importe quel moment Sauf le Léviator rouge Je précise Et il peut être utilisé Seulement S'il a le Si il a un type autorisé Et qu'il n'est pas Non randomisable On verra On verra ça après Redhead La run s'arrête à Red Et j'ai oublié de préciser Mais ça c'est pas grave Je le rajouterai par après Que je ne peux pas Aller combattre Red Avant d'avoir Avant d'avoir Rebattu la Ligue Au round 2 Voilà Parce que dans Arc of the Silver Vous ne pouvez pas Battre Red Avant d'avoir les 16 badges Quanto Parce qu'il vous faut escalade Mais vous pouvez très bien Avoir les 16 badges Aller à Red directement Et ne jamais faire le round 2 De la Ligue Ici je suis obligé De faire le round 2 De la Ligue Avant de faire Red C'est une règle Que je me mets toujours Dans les trucs De Arc of the Silver Ensuite Statique Les pokémons non randomisables Ne sont pas autorisés Donc dans les rounds précédentes Il y avait Les pokémons statiques Qui étaient randomisés Les pokémons qu'on nous offre Les pokémons genre légendaires Avec lesquels on peut interagir Le randomizer Ne peut pas randomiser Les pokémons statiques Des versions de la 4G Qui ne sont pas en anglais Ne me demandez pas pourquoi J'ai aucune idée Il sait faire la 5G Il sait faire toutes les autres générations Il sait faire En anglais Il sait tout faire Mais pour les versions 4G Non anglaises Ca marche pas Donc Les pokémons des Genre par exemple Les pokémons qu'on m'offre Les oeufs de Kestor Dans Movil Ca compte pas L'oeuf d'Otogepi Ca compte pas Le Caratroc d'Irisia Ca compte pas Le Piafabec de la route 35 Ca compte pas Et tous les pokémons Tous les pokémons Les volies de Léo Ca c'est dommage Ils comptent pas Et tous les pokémons J'allais dire Les arbres à bielle Mais non Les arbres à coup de boule Donc Ca ils sont pas randomisables Ils sont jamais randomisables Avec le randomiseur Je sais pas pourquoi Ils sont pas autorisés J'ai pas le droit de rencontre A coup de boule Donc ça me fait par exemple Que j'aurai pas de rencontre Avec Corsia C'est pas grave Ensuite The first Le starter ne compte pas Pour la zone Et obtenu Il ne peut pas être retiré De l'équipe A moins qu'il meure Evidemment Ca c'est toujours là Le starter c'est important Le starter c'est le pokémon Le plus important D'une équipe Ensuite La troisième malédiction Parce que je n'ai pas envie D'utiliser mon accent anglais Si le starter meurt Une limite de niveau Égale au plus haut niveau Du prochain champion Moins 3 Est instauré Pour toutes les runs restants C'est la malédiction De cette run Donc chaque run A une malédiction différente Qui s'active Pour toutes les runs suivantes Si jamais le starter meurt Ici C'est une limite de niveau J'ai pas de limite de niveau Je peux m'entraîner Au niveau 35 Pour Albert si je veux Je vais pas le faire Parce que J'ai quand même D'autres trucs à faire Dans ma vie Que de grindy jusqu'au niveau 35 Dans un record susciver Au premier badge Mais Si Si je veux Je peux m'entraîner Un peu plus Que le niveau Du champion Si je pense Que si Si mon Genre Si je veux m'entraîner Pour Jasmine Et que Les niveaux 35 Et que j'ai un pokémon Qui évolue niveau 36 Je vais peut-être Le faire monter niveau 36 Pour qu'il évolue Si je vois Qu'il apprend une attaque intéressante Un ou deux niveaux après Je peux Je peux m'entraîner Donc j'ai pas de limite De niveau Dans mes règles C'est juste moi Qui vais faire en sorte D'être raisonnable Je vais pas commencer A grinder 10 niveaux de plus A moins que je pense Que ce soit super Absolument indispensable Pour que je gagne Le Nuzlocke Mais Mais j'en doute Mais si le starter meurt Au moment où le starter meurt Il y a une limite Qui est mise en place C'est une limite Que je ne peux pas franchir Sous peine De mettre mes pokémons Dans le WC Voilà Donc Et j'ai décidé De faire le plus haut niveau Du prochain champion Moins 3 Pour que la limite On la sente Parce que Le plus haut niveau Du prochain champion En fait C'est quelque chose Que je fais Basiquement tout le temps Je vais très rarement au dessus Donc J'aimerais bien Que si à la limite Si je dois être maudit Dans cette run J'aimerais que la limite Aie un sens Si Cette Si cette règle Est Si la malédiction arrive Ce qu'il y a beaucoup plus de chance A faire Parce que je vous rappelle Que je vais faire 16 badges Et que je ne peux pas retirer Mon starter dans mon équipe Ça va être la merde Pour la dernière run Parce que Une limite de niveau Moins 3 là dedans Ça va être Génial Mais Je m'en sortirai Je vous le jure Et en serrerai la fin La chance Ensuite Le dernier truc Update Les bas stats Et attaques actuelles Et sont actualisées A la 6G Les évolutions par échange retirées Ça c'est du classique Les évolutions par échange retirées Forcément Puisque je serai sur émulateur La plupart des évolutions Par échange Donc les pokémons qui évoluent Juste par échange Sans rien d'autre Évoluent au niveau 37 Les pokémons qui évoluent Par échange En tenant un objet Il suffit d'utiliser l'objet Voilà En gros c'est ça Si j'ai des pokémons Impliquées J'en parlerai Plus Plus Précisément Dans la run En elle même Et les bas stats Et des attaques Et les Les attaques Et les bas stats Sont actualisées A la 6G Parce que Le randomizer Peut pas faire plus loin Sinon j'aurais adoré Avoir vampirisme A 80 puissance Je pense Que c'est tout Pour cette Pour ces règles Ça peut l'être Peut-être l'air un peu compliqué Quand je parle comme ça Mais en vrai C'est beaucoup plus Ce sera beaucoup plus simple A comprendre Quand je le ferai Vraiment Et quand je commencerai la run Je ne sais pas du tout Quel type je vais avoir Si ça se trouve Je vais avoir Genre les types Les plus communs Donc ce serait quoi Ce serait Eau, normal, vol Et Et Insectes Ouais Voilà Eau, normal, vol, insectes Donc ce serait un peu décevant D'avoir ça Mais au moins Je ne manquerai pas de rencontres Si ça se trouve J'aurais des Des types rares Je ne sais pas On verra Ce que ça donne En tout cas J'espère que vous apprécierez Cette série Que ce soit le cas ou pas N'hésitez pas A mettre un commentaire Pour dire ce que vous en avez pensé Ce que vous ne pouvez pas faire Parce que vous n'avez pas encore vu La série Parce que c'est l'épisode 0 Vous pouvez aller voir aussi Normalement dans la description On a un lien vers le topic Sur Neuzlog France Que je vous encourage A aller voir Et aller voir le forum en général Et le Twitter aussi Il y a plein de petits De petits tweets marrant Sur le Twitter de Neuzlog France Et sur ce Il ne me reste plus qu'à vous dire Au revoir Et à bientôt Pour le premier épisode D'Alias Curse 3